Salut à tous les gens, c'est Léa Kimiko J'espère que vous allez tous très très bien Donc j'espère que vous avez passé une très bonne rentrée Que vous vous êtes fait des potes Que le premier jour où vous faites des potes Vous êtes au taquet, que vous avez des bons profs Que vous êtes tombé sur une super classe Deuxième chose, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord Qui est dans la description de cette vidéo Et dans les commentaires, c'est juste vraiment Parce que comme ça vous serez au courant De toutes mes nouvelles vidéos, si vous le souhaitez également J'ai TikTok, donc TikTok c'est Melo Kimiko, donc je fais des TikTok à peu près Tous les jours, en quand parlant de TikTok Aujourd'hui j'avais envie d'en parler, parce que du coup J'ai fait énormément de TikTok ces derniers temps Pour parler de MSP Du coup, des gens me disent, c'est quoi Movistar Planète C'est quoi ? En fait dans cette vidéo, je vais expliquer Qu'est-ce que c'est en réalité Movistar Planète Je sais, il y a des personnes qui vont me dire Mais on connait déjà MSP, c'est bon, on connait déjà C'est bon, c'est pour les personnes qui me suivent Sur TikTok, j'ai envie de leur montrer Ce que c'est ce jeu et que c'est pas forcément un jeu Pour les gamins et qu'il faut arrêter les préjugés Sur ce putain de jeu Donc Movistar Planète, c'est très simple Voilà, c'est un jeu en ligne Téléchargeable, donc je ne vous conseille pas du tout De le télécharger, parce que c'est de la daube Peut-être qu'ils ont corrigé les bugs Depuis le temps, mais je sais que moi Quand je téléchargeais, j'ai tout de suite désinstallé Parce que impossible de live sur ce putain de jeu Movistar Planète, c'est quoi ? C'est un jeu du coup en ligne Où tu peux créer une fille ou un garçon Simplement, voilà, jusque là Est-ce que c'est compliqué ? Avec cette fille ou ce garçon, premièrement Tu dois l'habiller, tu dois lui donner un style Tout ce que tu veux, on s'en fout, t'as vu ? Tout ça, tu vas devoir lui donner un pseudo Voilà, tu te crées un compte Waouh Très compliqué Tout ça, tu vas arriver sur le jeu Beaucoup de gens me disent Mais qu'est-ce que tu fais sur ce jeu ? Quel est le but de ce jeu ? Bah en réalité, il n'y a pas forcément de but À part d'arriver à un certain level Sachant que le level le plus haut En ce moment, c'est 101 Ou je ne sais plus Tout au monde de tes niveaux Tu échanges des autographes avec tes potes Tu échanges des cadeaux avec tes amis Enfin bref, tout ça Évidemment, tu peux être VIP sur ce jeu Donc le VIP est très cher Voilà, je tiens à le dire, le préciser Voilà, voilà Ensuite, sur ce jeu Quand tu arrives Eh bien, tu n'as rien Tu n'as rien, tu n'as rien du tout Du coup, tu dois faire des quêtes Des quêtes pour arriver à un certain niveau Par exemple, niveau 6 Donc tu fais tes quêtes Tu vas dans les salons Tu récoltes ce que tu as besoin Enfin, voilà Le jeu forcément, c'est assez féminin Parce qu'en fait, c'est surtout un jeu de mode Donc tu peux créer des looks Créer des looks à tes potes Les sauvegarder pour participer à des concours Enfin bref, tout ça Et voilà Tu peux faire plein de choses quoi Et des forums Des forums, forums Donc tu peux parler de ta vie, etc Et les gens te répondent Donc souvent, moi je n'y vais pas là-dessus Parce que souvent, c'est du clash Il y a des gros gamins qui sont là-dessus Donc je n'y vais pas Mais vous, si vous voulez, vous pouvez y arriver Si créer des designs Donc créer tes propres vêtements Pour les autres, etc Et les vendre Donc forcément, ce n'est pas toi qui fixes les prix Je te rassure C'est MSP qui met directement le prix de l'article Et donc voilà Tu crées ce que tu veux et tu le vends Et après tu peux faire des vues Et c'est comme ça que tu te fais connaître Sur un vistain planète Également créer des films Donc la catégorie créer des films Je ne l'utilise jamais Test ça, voilà Donc si tu es créatif Tu peux créer des films Et forcément faire des vues Et attirer du monde Tu peux bien sûr mettre tes amis Dans ces films-là Et voilà Créer toute une histoire Et ta vie, quoi Donc c'est pas mal Ça fait un peu penser à gâcher un peu Non ? Ne pensez pas ? Non, allez, allez Également créer des artbooks Donc qu'est-ce que c'est que des artbooks ? C'est juste une image Comme ça Et tu mets ce que tu veux dessus Voilà Tu dis par exemple Je vous offre un drip Etc, etc Tu ne sais pas ce que c'est un drip Je vais t'expliquer Bon, bien sûr Tu as accès aux salles de chat Donc salle de chat pour les niveaux 8 Salle de chat skatepark Salle de chat via la plage Les boutiques Le club VIP pour les VIP Enfin, etc Tu peux discuter avec un nombre de personnes Voilà Plein de gens Ça, tout va bien Un conseil Garou pervers Il y en a partout sur ce jeu Pou, pou, pou 8 Quand tu es VIP Si tu as envie toi aussi d'être VIP Tu as des diamants Qu'est-ce que tu peux faire avec ces diamants ? Tu peux faire des salutations à tes potes Mais je ne te le conseille pas parce que t'es comme moi T'es radin Je te conseille aussi de faire des boosts Les boosts c'est super pour gagner des levèges Et te faire aider par tes amis S'ils ont envie S'ils ne sont pas radins Tu as acheté des vêtements Qui sont juste pour les personnes qui ont des diamants Voilà C'est des vêtements spéciaux Tu as vu Tu peux également relooker ton profil Enfin voilà Toutes tes petites conneries comme ça Qui coûtent une blinde Mais qui ne servent à rien Je peux également ajouter des photos sur le jeu Donc des photos de toi Des photos de tes potes Des photos de tout le monde Donc voilà Je voulais en revenir aux drips Et aux rares Donc les drips Les rares Les pixels Et machin comme ça C'est très simple En ce moment Ils sortent une collection appelée Pixel Donc il y a un nœud Une jupe Et un haut pixel Donc vous allez pouvoir les voir dans la boutique Ils sont à 35 000 SC Donc SC c'est les star coins C'est vos pièces Jusqu'à la tourelle Donc forcément ça coûte très cher Ouais je sais Ça coûte un peu cher Un peu cher je vous avoue Ce que je fais c'est que je me les fais offrir Astuce de gros C'est que les drips Les drips c'est quoi ? C'est des trucs dégoulinants Donc qui coûtent aussi très très cher Donc il y a les chaussures Qui ne sont pas en vente Qui étaient dans un pack Le haut, le bas et la casquette Donc c'est forcément encore une fois Une collection Donc qui coûtent très cher Les rares Qu'est-ce que c'est que des rares ? D'ailleurs je voudrais en parler des rares Parce que les rares ça y est Ils sont là la semaine prochaine Et je peux vous dire Qu'ils sont pas beaux Et qu'ils sont comme tous les ans Ça c'est un vêtement normal Voilà Ça c'est un rare Donc est-ce que tu vois la qualité Entre les deux ? Le rare est forcément plus Sinon on dirait plutôt Que c'est un peu plus brouillon Que le vêtement normal Qui est beaucoup plus travaillé Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des rares C'était des trucs Des items qui étaient là Bien avant mon existence Et qui a été fait tout au début du jeu Donc voilà Les rares étaient des objets disponibles Enfin des objets Des vêtements disponibles Pour les personnes qui commençaient A se créer un compte etc Mais ils ont enlevé Ils ont appelé ça des rares Ils ont tout changé Et maintenant t'as des marques Des machins sur le jeu C'est de la merde Enfin bref Si je vous dis tout le temps Que le jeu était de la merde Vous n'allez pas vous inscrire C'est sûr Le jeu Non c'est le jeu Faut arrêter les préjugés dessus C'est certes un jeu assez féminin Mais les garçons peuvent très bien s'inscrire Et créer leur style etc Faire leur style de tous les jours par exemple Enfin moi je trouve ça pas mal Après chacun ses goûts Mais voilà je voulais vraiment l'expliquer A toutes les personnes qui me suivent sur TikTok Parce qu'il y a trop de gens Qui me demandent ce que c'est qu'MSP Et il y a trop de préjugés sur ce jeu Alors que c'est un jeu les gars Calmez-vous Vous n'allez pas venir me parler Je suis X-Kita-X Donc mes pseudos sont dans la description Tout est là Tout ce qu'il faut Voilà vous pouvez venir me troll Vous pouvez venir me dire des conneries Enfin voilà Pour la personne qui s'inscrive sur le jeu Si vous buggez à mort Et que vous avez un PC de merde Voilà tout simplement N'hésitez pas à cliquer sur le petit logo Movie Store Planet Qui est en jeu quoi Directement sur la page quand vous arrivez C'est un anti-bug Donc en gros quand vous appuyez sur ce logo Vous ne buggez plus Voilà parce que vous n'avez plus Les personnes en font etc Bien Enfin voilà voilà Là j'ai tout expliqué Qu'est-ce qu'était Movie Star Planet J'espère que cette vidéo vous aura plu Et vous aura éclairé pour les nouvelles personnes Et les personnes qui ne connaissaient pas Movie Star Planet Et que ça vous aurait peut-être donné envie d'y jouer Voilà Ne vous pressez pas sur ce jeu Ça ne sert à rien Voilà Moi j'avance à mon rythme C'est très bien Je ne suis même plus VIP Sur ce je vous fais de gros bisous Je vous aime N'hésitez pas à rejoindre le Discord De la liker dans les descriptions Et dans les commentaires Et de venir sur le TikTok Méloquimico Et voilà Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Bisous tout le monde Sous-titrage ST' 501